bonsoir et bienvenue à tous donc nous accueillons ce soir la réalisatrice de ce magnifique documentaire et si la mort n'était qu'un passage donc Valérie Séguin nous avons avec nous aussi la doctoresse Catherine Henri-Belcier qui est médecin et éveilleuse d'armes et nous avons Eliane Lureux qui est thérapeute et qui a plus d'une quinzaine d'années d'expérience en soins palliatifs et donc je suis Audrey Henri-Belcier et j'ai vécu l'expérience de mort imminente que je vais vous partager maintenant et ensuite on prendra les questions du chat donc cette expérience a eu lieu en 2013 suite à une banale intervention chirurgicale j'ai fait une grosse hémorragie et en gros je suis passée quatre fois au bloc opératoire en neuf jours j'ai été transfusée deux fois et c'est arrivé la veille de la quatrième intervention avant que cette expérience se présente j'étais déjà dans un état de conscience particulier c'est à dire que je suis infirmière à la base et je voyais bien que les choses tournaient mal et j'étais dans une peur vraiment intense, vraiment extrême de mourir et j'avais demandé à voir le chirurgien parce que je voulais comprendre, je voulais comprendre ce qui se passait et je ne comprenais pas, le chirurgien est venu dans ma chambre, à ce moment-là il y avait mes parents, mon mari et il est resté 45 minutes et je me souviens qu'il m'a dit vous êtes jeune tous les résultats montrent que vous êtes encore en train de saigner et je ne peux pas vous regarder vous saigner sans vous intervenir et pour ça on a 24 heures et je me souviens que cette phrase, je ne l'ai pas entendue avec ma tête en fait c'est comme si je l'avais entendue avec tout mon corps et en même temps, je ressentais toutes les émotions j'ai senti l'inquiétude de ce chirurgien je sentais la détresse de mes parents je sentais la peur intense de mon mari et c'était juste insupportable c'était juste trop d'émotions plus toute la semaine que je venais de passer avec toutes ces interventions etc et la douleur qui était là et quand tout le monde est parti j'ai eu besoin de me retrouver en fait je me souviens que j'ai fait des grandes respirations profondes pour calmer cet émotionnel qui était vraiment très intense et je me suis reliée à mes guides à ce que j'avais de plus sacré au fond de moi et comment je vais dire ça j'ai accueilli à un moment donné en fait j'ai accueilli la possibilité que ça pouvait être mon heure la possibilité que je puisse mourir c'est comme je l'ai vécu avec tout mon corps comme si comme si à l'intérieur comme une bulle de savon qui éclate et ça s'ouvre et j'ai ressenti à partir de ce moment là un réel soulagement c'est en fait je me suis dit ok si je dois partir si c'est maintenant que je dois partir c'est ok mon mari est un bon papa il saura s'occuper des enfants et en gros j'ai lâché mes enfants voilà et et à partir de ce moment là j'ai senti un apaisement et après j'ai vraiment plus de notion de temps et d'espace de combien de temps ça a duré voilà mais je sais que instantanément je me suis retrouvée dans dans cette lumière qui était vraiment pour moi cette lumière elle était vivante elle était c'est comme si je baignais dans cet amour dans cette bienveillance il y avait une notion de d'enveloppement de quelque chose de très maternant de très mais vraiment très vraiment très bienveillant et c'est comme si toutes mes cellules parce qu'il n'y a plus de conscience corporelle en fait c'est comme si toutes mes cellules étaient reliées à tout c'est comme si j'étais je baignais dans cette lumière et j'étais en même temps la lumière c'est comme si j'étais cet amour je ressentais cet amour en même temps c'est c'est surprenant de dire je parce qu'en fait il n'y avait plus de je mais il y avait une conscience quand même qui était là et qui ressentait tout ça et à un moment donné j'ai vu un être de lumière une forme lumineuse qui était immense immense c'était une tête un buste des mains comme ça et là à ce moment-là j'ai j'ai su j'ai su que je n'allais pas mourir je n'ai pas eu de message de choses comme ça tout était vraiment dans le ressenti dans cette dans cette ce ressenti d'être relié à la vie c'est étonnant de dire ça dans un témoignage comme ça mais mais c'est ça c'était vivant et il y avait aussi une notion de de reconnaissance comme si j'étais là où je devais être au moment où je devais l'être on est limité vraiment dans les mots vraiment c'est compliqué de mettre des mots voilà sur ce vécu-là et ensuite je me souviens que j'ai vu très très loin mais vraiment très très loin un tout petit lit avec un corps dessus et qui n'avait plus aucune importance pour moi enfin je voyais ce corps je le voyais je voyais ce lit ce corps et je voyais j'ai vu un aigle qui tournait au-dessus de ce lit et je me souviens que j'ai eu une pensée et ça m'a surpris j'ai été surpris de pouvoir penser et cette pensée c'était tiens il faudrait que je demande à mon amie Sébastiana quel est son animal de pouvoir j'ai une amie qui fait du chamanisme voilà et c'est tout et quelques temps plus tard en fait donc entre temps j'ai été opérée alors j'ai plus aucun souvenir qu'on m'emmène au bloc opératoire de l'anesthétique j'ai vraiment plus rien ce qui m'a réveillée c'était le téléphone qui sonnait j'étais dans mon lit j'avais été opérée et le téléphone sonne et j'étais extrêmement fatiguée je décroche et là ça a été un des moments les plus importants pour moi et là c'était mon amie Sébastiana donc j'étais très surprise je ne comprenais pas pourquoi elle m'appelait et là elle me dit Audrey j'ai eu la plus belle déclaration d'amour de toute ma vie donc elle m'explique que la veille mon mari l'avait appelée donc une mari qui ne la connaissait pas et qui lui a dit j'y connais rien à la lumière j'y connais rien à l'énergie mais est-ce que vous pouvez m'expliquer comment je peux envoyer d'énergie à ma femme parce que c'est ça qu'elle a besoin et voilà elle m'explique ça et d'un seul coup pendant qu'elle m'explique ça j'ai de nouveau le souvenir de cet aigle au-dessus de ce lit et je lui dis mais c'est quoi ton animal de pouvoir et elle me dit un aigle puis là elle m'explique elle me dit mais pourquoi puis là elle m'explique que suite au téléphone de mon mari elle m'a fait un soin et je lui dis mais je t'ai vu et c'était ce moment il était très court je ne sais même pas s'il a duré 5 minutes parce que j'étais vraiment fatiguée mais il a joué une importance extrêmement importante vraiment très très importante pour moi parce que parce que je suis revenue avec avec cet amour je suis revenue avec ce sentiment de reliance à tout ce qui est vivant ce sentiment d'unité et moi j'étais encore dans ces énergies-là et par la suite les jours qui ont suivi eh bien mon entourage ce que je pouvais très bien comprendre mais mon entourage ne voyait que Audrey dans ce corps affaibli qui avait failli mourir et 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 j'ai bien essayé de partager avec une ou deux personnes ce que je vivais moi j'aurais eu envie de leur dire mais je vais bien je suis envie parce que j'étais remplie en fait j'étais encore remplie de cet amour oui voilà j'étais encore remplie de cet amour et j'aurais eu qu'une envie c'est de la partager et là je voyais et je comprenais infiniment que ce n'était pas possible c'est pour ça que ce court moment que j'ai eu avec avec Sébastiana il a été voilà ça a été un cadeau ça a été un cadeau et j'ai mis plusieurs années j'ai pas du tout sur le moment j'ai pas compris que c'était une expérience de mort imminente il m'a fallu c'était en 2013 et en 2016 je suis allée à Genève à l'Institut suisse des sciences noéthiques vers Claude-Charles Fournier et Sylvie Détiolas donc et là j'ai reçu une confirmation voilà de cette expérience mais j'ai vraiment je crois que j'ai pas cherché à comprendre en fait je il y a voilà c'était encore là ça vibrait encore et il y avait un tel décalage entre entre ce que je vivais à l'intérieur et et ce que les proches et ce que ce que mon entourage en fait pouvait percevoir et et ça c'est c'est dommage voilà c'est c'est et le lendemain en fait ma ma mère est venue donc mes parents sont venus et ma mère m'a fait un magnifique cadeau la nuit les connexions de mère-fille sont toujours très très proches et elle m'avait fait un magnifique poème voilà tes anges sont venus me voir c'est pas à toi de de partir maintenant il faut que tu te battes voilà en gros c'était aussi une magnifique déclaration d'amour là il n'y a plus de filtre en fait il n'y a plus il n'y a plus aucun filtre c'est comme si il y avait de l'amour pur qui circulait et 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 ce ce moment-là aussi il est sacré et et là j'ai pris conscience ben de de ouais j'avais l'impression d'être handicapée du coeur quoi avant avant cette expérience c'est-à-dire que c'est tellement dommage d'attendre 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 pour dire aux gens qu'on les aime qu'on les aime aux gens qui nous sont proches combien ils comptent pour nous et et ce moment-là et je me souviens avoir dit à ma maman mais mais si toutes ces souffrances parce que vraiment il y a eu beaucoup de douleurs dans ces expériences physiques si toutes ces si j'ai vécu toutes ces souffrances pour ce moment-là si intense si authentique ben ça valait la peine voilà voilà un petit peu en gros le témoignage voilà et on va passer maintenant aux questions réponses et on se déroulons les chevaux et on se déroulons ils se déroulons ils se déroulons Merci.